... Certaines mauvaises langues la présentent comme la capitale européenne la plus arrosée par les pluies. Pourtant aujourd'hui, c'est sous un grand ciel bleu que nous faisons escale à Bruxelles. Une ville aux nombreuses richesses, gastronomique ou encore architecturale. Une cité bâtie autour d'un véritable joyau, la Grand Place. Mondialement renommée pour sa richesse ornementale, elle est bordée par les maisons des corporations et la maison du roi. Un site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1998. Et sur cette place se trouve également la tour de l'hôtel de ville et ses 96 mètres, un édifice bâti au 15e siècle. Surmonté par cette statue de Saint-Michel, l'archange fait office de girouette et s'oriente en suivant les vents soufflant sur la capitale belge. « C'est pas pour ça que la tour penche un peu vers la droite, c'est juste parce qu'ici c'était des terrains marécageux. J'ai d'ailleurs le nom Bruxelles, c'est une contraction de deux mots, ça vient de Brouque et de Zéle. Brouque en flamant ça veut dire un marais, des marécages et Zéle, si tu voulais une maison dans le marais. » Détruite par les canons français en 1695, la Grand-Place a été entièrement reconstruite en à peine trois ans. Ses façades splendides, parées de feuilles d'or, sont alors sorties de terre. Derrière l'une d'entre elles, une mère et sa fille continuent de faire vivre une tradition bien locale, la dentelle de Bruxelles. Réputée comme la dentelle la plus fine d'Europe, elle doit sa renommée à la qualité du lin cultivé dans le pays. « C'est le climat simplement qui a fait qu'on a eu la chance d'avoir cette production de lin qui poussait bien ici, qui a permis de faire des magnifiques toiles de lin et d'évoluer petit à petit vers la dentelle. » Au milieu du XVIIIe siècle, près de 10 000 dentelières travaillaient à Bruxelles. Moins nombreuses aujourd'hui, la qualité est pourtant toujours au rendez-vous. « On a eu la belle surprise un jour de découvrir qu'une de nos dentelles avait atterri au Vatican. C'est une fierté parce qu'on se dit, ben voilà, on a bien travaillé. On est content et on se remet au travail avec beaucoup plus de passion et d'enthousiasme. » Nous laissons les dentellières au chaud pour retrouver Sacha, notre guide, afin de continuer la visite. Après la grande place, voici un autre symbole de Bruxelles, le manken piece. « Mais ne que, ça veut dire donc petit bonhomme, mais ne que, que diminutif. » « À la base, il s'agit d'une des multiples fontaines à Bruxelles, c'est une ville avec énormément de fontaines au Moyen-Âge. Il y a eu quelques cas extrêmes, donc de grand froid, où effectivement on a dû couper le robinet, c'est vrai. » Aujourd'hui, malgré le froid, le petit bonhomme fonctionne encore. Midi approche, l'heure de casser la croûte. Sacha tient à nous faire déguster les meilleures frites du pays et peut-être même du monde. « S'il vous plaît, merci. Merci bien, merci. Bonjour. Un petit paquet. » Thierry est à la tête de la maison Antoine, une entreprise familiale fondée en 1948. Le succès a toujours été au rendez-vous et la recette n'a jamais changé. « Il y a trois choses qui rentrent en considération. Il y a la pomme de terre. Ensuite, il y a la graisse. Chez nous, on ne cuit pas à l'huile parce que l'huile ne donne pas de goût. Mais la graisse de bœuf qui donne un petit goût quand elle rentre dans la pomme de terre. Et la troisième chose, la façon de les cuire en fonction de l'état de la pomme de terre. Jouer avec les températures. » Johnny Hallyday ou Angela Merkel, les célébrités ont aussi fait la queue pour déguster ces fameuses frites, servies comme le veut la tradition dans un cornet en papier. « Je pense que le grand-père Antoine serait très très fier de savoir ce que c'est devenu à l'heure actuelle. » « Merci. » « Voilà. Bon appétit. » « Bon appétit. » « Ils sont bien croustillants à l'extérieur. Et à l'intérieur, c'est moelleux. Excellent. » Après avoir dégusté cette gourmandise salée, passons maintenant aux douceurs sucrées. Pour tout apprendre sur le fameux spéculoos belge, nous avons rendez-vous avec Marie-Christine. Depuis sa plus tendre enfance, elle connaît le chemin qui l'emmène dans la bien-nommée rue au beurre. C'est ici que se tient la boutique familiale où l'on vend des spéculoos depuis le 19e siècle. « Ça, c'était ma grand-mère qui portait donc le nom de Dandois. C'est la quatrième génération. Moi, je suis en fait la sixième génération. Et ça, c'est ma maman. Effectivement, elle a l'air sévère. Elle a bien tenu son magasin. Elle avait une certaine autorité, mais avec un énorme cœur en tout cas. » Le spéculoos est un petit biscuit marron et croquant qui se déguste généralement avec un thé ou un café. À l'origine, c'était d'abord un produit de saison qui se dégustait à l'approche de l'hiver, au moment de la Saint-Nicolas, l'ancêtre du Père Noël. « Ça, c'est un de nos plus grands sujets que l'on fait pour la fête de Saint-Nicolas. En fait, c'est une tradition des pays du Nord. Au départ, c'était des grands sujets parce que les familles étaient nombreuses et on se le partageait en famille, on se le cassait et on se le distribuait. » Le premier contact avec le spéculoos est olfactif. Ce biscuit est fait de beurre, de farine, de cassonade, mais surtout d'épices. Noix de muscade, cannelle, clou de girofle. D'ailleurs, spéculoos viendrait du mot latin « species », signifiant « épices ». Dans l'usine de Marie-Christine, Salem, le chef d'atelier, ne manque pas de tester son produit. « Très bon. Moi aussi, je suis un grand enfant. J'aime bien déguster cru et manger cuit aussi. » Venu d'Orient au Moyen-Âge et importé par la Hollande, les épices ont d'abord été appréciés dans les régions froides de l'Europe, où leurs propriétés toniques et réconfortantes étaient une bonne manière de lutter contre les températures négatives. Sinon, pour se tenir chaud comme Salem, on peut aussi étaler la pâte dans les moules à spéculoos géants. « Il y a encore un travail manuel de la pâte. Avec les années et tout, je parle avec ma pâte, je l'écoute. Il y a des bruits, un bruit spécial à moi, oui. » « Là, on va mettre le grand boudin ici. » Il suffit ensuite de retirer le surplus avec une sorte de fil à couper le beurre et de faire tomber Saint-Nicolas tout en douceur avant de le faire cuire au four pendant 45 minutes. Face au spéculoos discret et ouvragé, la gaufre joue des coudes à Bruxelles. On la trouve quasiment à chaque coin de rue dans des versions plus ou moins surchargées, voire carrément écœurantes. Alors que la vraie gaufre de Bruxelles doit faire 10 cm sur 17 cm, 2 cm de hauteur, mais ça ne suffit pas. « Alors, ça, c'est notre gaufre. » « C'est la chanterie. » « C'est exactement ce qu'il faut, quoi. » Rol est écrivain spécialiste de l'histoire de Bruxelles et quand on lui parle de gaufre, attention, il faut être précis. « C'est surtout le nombre de trous. » « Parce qu'ici, c'est 4 sur 6, ce qui est le maximum pour la gaufre bruxelloise. » Au départ, la garniture était composée de beurre fondu. C'est plus tard qu'est arrivée la crème chantilly pour une raison simple, le développement de la saison des vacances au bord de la mer du Nord. « À l'époque, la côte belge était la villégiature des Bruxelles. » « Et quand ils allaient là-bas, on ajoutait la crème flèche parce qu'on est dans une région très laitière à la côte, donc où la matière était disponible. » Aujourd'hui, heureusement, on ne mange plus de gaufres uniquement pendant les vacances au soleil et à chaque saison correspond sa gaufre. « Donc c'est un produit de saison. En hiver, il y a beaucoup de gens qui viennent pour manger une gaufre chaude, se réchauffer, souvent avec du chocolat aussi. Printemps, été aussi, mais là, alors qu'on l'accompagnera plus avec de la glace, des fruits, voilà. » Après avoir arpenté la ville à pied, nous continuons notre escapade en voiture. « Ici, c'est vraiment le cœur historique de Bruxelles. On est à proximité du Palais-Royal. » Olivier promène les touristes dans sa 2 chevaux en toute saison. Il traverse la ville, du centre historique au quartier d'affaires. Et si cette voiture peut paraître un peu vieillotte, elle est parfaitement adaptée au climat local. « On croit en Belgique qu'il pleut tout le temps, mais en fait, il ne pleut pas tellement. Au-dessus de 5 degrés, il y a des gens qui montent pour rouler, décapoter. On leur donne des couvertures quand ils sont à l'arrière. Et donc voilà, tout se passe très bien. Les gens sont ravis. » « Donc maintenant, je vais vous emmener vers un autre symbole de Bruxelles qui s'est trouvé sur nos billets de banque durant une époque, l'atomium. » « Voilà, il se trouve au nord de Bruxelles. » « Et c'est un bâtiment magnifique fait d'acier inoxydable qui a une hauteur de 102 mètres de haut. » Comme la tour Eiffel à Paris, l'atomium a été construit lors d'une exposition universelle en 1958. Et comme la tour Eiffel avant lui, il n'a jamais été démonté. Henri est l'ancien directeur du site. Il nous accueille à l'intérieur de la structure, aujourd'hui transformée en salle d'exposition. « On se trouve dans une des sphères de l'atomium, il y en a neuf. C'est en fait la maille élémentaire du fer, grossie 165 milliards de fois. C'était construit pour être un symbole de ce que l'infiniment petit pouvait donner comme énorme puissance. En d'autres termes, la science allait vaincre tous les ténèbres et allait résoudre toutes les demandes de l'humanité. » Un petit tour d'ascenseur et nous voici dans la sphère la plus haute, à près de 100 mètres du sol. À cette altitude, la structure est à la merci des éléments. Mais cela n'empêche pas les gourmands de se restaurer tout en profitant de la vue. « On sent vraiment le bâtiment qui peut bouger avec les grands vents. Et c'est un mouvement d'un peu plus qu'un mètre de possibilité de bouger pour que le bâtiment ne casse pas. On a des grands vents comme tous les bâtiments en haut. » Notre promenade touche à sa fin et toujours aucun nuage à l'horizon. Oubliez Bruxelles la pluvieuse et célébrons Bruxelles l'ensoleillé. De la grand place à l'atomium, la capitale belge n'a pas fini de nous émerveiller. Sous-titrage Société Radio-Canada